Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale consacrée aujourd'hui à la proposition de l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien Sabri Boukadoum, qui est pressentie, voire même davantage, proposée à la médiation dans la crise libyenne. Le nom de l'Algérien et ancien chef de la diplomatie algérienne se fait de plus en plus citer dans les coulisses et les instances onusiennes, comme celui qui pourra remplacer l'actuel envahir spécial de Guterres en Libye, Stéphanie Williams. Ce choix n'est pas venu de nulle part, mais émane d'une décision bien réfléchie, car du temps de son exercice Sabri Boukadoum, connu pour son savoir-faire et son aisance dans le traitement des dossiers, a conforté le sillage de ses prédécesseurs en la matière, celui de la réputation de la diplomatie algérienne, qui n'est plus à démontrer en matière des règlements, des conflits et des abcès dans le monde, en particulier des questions régionales. Ce choix est dû, et dû plutôt, également au fait que Boukadoum connaît bien le dossier libyen pour l'avoir pratiqué de près lors de son exercice. La proposition donc faite au Conseil de sécurité attend réponse aujourd'hui, un délai qui expire, comme je le disais, aujourd'hui, le 24 juin 2022. Retour sur cette information avec notre invité aujourd'hui, Gamal Abina, expert en questions internationales. Il est en direct avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Gamal Abina, bonsoir et bienvenue à notre émission. Merci pour l'invitation, bonsoir à vous. C'est moi qui vous remercie. Donc, on le disait lors de notre introduction, c'est un petit peu le retour de l'Algérie ou le retour des diplomètres algériens dans le concert des nations. Boukadoum en est la preuve. Selon vous, pourquoi le choix s'est porté sur la personne de Boukadoum ? Et on verra par la suite que ce choix a été proposé également par des personnalités auprès des Nations Unies, qui sont des personnalités de la Ligue arabe. Tout à fait, parce qu'il y a plusieurs éléments qui constituent le choix de Boukadoum, qui est pressenti parce qu'on s'est pas encore acté. D'abord, c'est l'échec de Yankoubis, qui était un des négociateurs, qui a dû démissionner parce qu'il se rendait compte qu'il n'y avait pas de solution. Ensuite, ça a été l'échec de cette négociatrice américaine, Stéphanie Williams, qui a duré quatre mois, mais qui s'est rendu compte de toute façon qu'il n'y avait pas de possibilité. Et j'ai envie de dire simplement qu'il était logique que ce soit les Algériens qui soient pressentis pour les négociations. D'abord parce que la tradition algérienne des négociations remonte déjà. Et là, on peut s'enorgueillir puisqu'on est bientôt à la célébration des 60 ans de la Révolution. Cette tradition de négocier au niveau de l'ONU pour se faire reconnaître en tant que nation et donc en tant qu'interlocuteur crédible politique est une tradition qui a été développée bien longtemps, qui a été réfléchie avec des hommes qui avaient quand même une certaine qualité intellectuelle. Et depuis les années 60, 50, 60, 70, les Algériens ont souvent fait montre d'un certain brio dans le domaine de la négociation. On se souvient des négociations avec Carlos par rapport à ses avions détournés. On se souvient de la négociation qui a apporté la paix, du moins provisoirement malheureusement, entre l'Iran et l'Iran du Shah d'Iran. Quand c'est sous l'égide de l'Algérie, ils ont enfin réglé la question de Châtel Arab ou de Châtel, enfin les Iraniens ont aussi accepté Perse. Mais dans tous les cas de figure, on se souvient effectivement que les Algériens avaient quand même une belle tradition, il y a aussi l'histoire de l'Éthiopie avec l'Érythrée, de négociations. Et cet homme qui est, pareil, un vrai diplomate chevronné, qui a quand même occupé des postes très importants, qui est, après, maintenant, Ramtan Namra occupe sa place, mais quoi qu'il en soit, qui a l'habitude... Tout aussi chevronné, oui. Toujours, oui, bien sûr, on a vraiment de grands diplomates. Il faut reconnaître ses qualités aux Algériens. Et c'est en ça, d'ailleurs, je dis que j'ai même envie de penser que l'Algérie pourrait être un négociateur pour la question ukrainienne. Mais bon, au-delà de ce sujet, simplement de dire s'il est pressenti, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, Stéphane et Williams, c'est bien mignon, mais c'est quand même les Américains qui ont bombardé la Libye en 2011 pour faire assassiner Mahmoud Khaddafi, paie à son âme, et surtout pour conduire à la mort de 250 000 Libyens, à l'exode d'un million de mille Libyens, à la déstructure d'un des pays les plus avancés d'Afrique. Par rapport, quand même, que la Libye était considérée comme un Émirat africain, un des pays où le niveau de vie était très élevé, mais pas seulement, le niveau d'études. Les Libyens ne partaient pas à l'étranger. Quand ils allaient faire des études à l'étranger, ils revenaient sur leur territoire. Donc, ce modèle de société de Khaddafi, qui était la Jamaïria, a été écrasé par les bombes, sous de faux motifs, maintenant on sait que tout était fabriqué, pour en arriver à une guerre civile parfaitement fabriquée, parfaitement organisée, planifiée, alors que Khaddafi, pendant ses 42 ans de règne, avait plutôt privilégié le rapport à l'arabité, au nationalisme arabe, à l'état de Jacobin national, et qu'on a balayé cette idée-là, qui était une belle idée au demeurant, puisque c'est l'intégrité du territoire, c'était une belle idée. Et effectivement, il est logique aujourd'hui que les Algériens soient, puisqu'ils ont toujours eu un rapport un peu ambivalent avec la Libye, mais malgré tout un rapport sain, soient les négociateurs qui pourraient peut-être amener ce qu'on appelle aujourd'hui les frères ennemis, en gros, Cyrénaïque, Tripolitaine, un peu de faisant, le Sud, ils pourraient les amener sur une table de négociations pour leur expliquer que 10 ans de guerre civile, quasiment 11 ans, ça n'a que trop duré, ça ne profite pas aux Libyens évidemment, et surtout ça satisfait pleinement les ennemis à Libye. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux l'Algérien qu'un Américain, ça va de soi. Oui, alors nous savons très bien que, c'est-à-dire aujourd'hui, Sabri Burkadoum, son exercice à la diplomatie, il est très rompu à l'exercice à la diplomatie, il n'est plus à démontrer, et qu'il était déjà sur le dossier parce qu'il a coutoyé de près ce dossier libyen, justement avant son départ, lorsqu'il était en exercice ici même en tant que ministre des Affaires étrangères, ce qui veut dire qu'il connaît vraiment le dossier libyen, et qu'il ne peut être qu'Algérien celui qui apportera la solution à la Libye, puisque nous avons des ressemblances dans la société, dans la configuration militaire et dans la configuration économique et sociale, M. Abina. Tout à fait, l'Algérie et la Libye ont beaucoup de similitudes, sur plus d'un plan, d'abord le nationalisme arabe qui était partagé par l'Algérie évidemment, mais pas seulement, la société dite sociale, puisque les libyens s'inscrivent dans le socialisme et dans ce courant de tiers-mondisme, et surtout de non-alignement, on a des points communs parce qu'on a subi tous les deux, évidemment, c'est deux pays frontaliers, on a une frontière commune très importante avec la Libye, mais deux pays qui ont subi un colonialisme relativement barbare, d'un côté, qui n'a pas duré longtemps, c'est le colonialisme italien de l'époque de Mussolini, qui a quand même tué un grand, grand leader arabe, nous ne l'avons pas, il a fait assassiner l'union du désert, Omar Mokhtar, et de l'autre côté, l'Algérie, pareil, il y a eu beaucoup de grands leaders qui ont été assassinés, de grands résistants, d'ailleurs je trouve que Omar Mokhtar, par beaucoup de similitudes, ressemble à l'émir de Khadr, deux khadis, deux hommes de culture et de religion. Le même combat, la même lutte, les mêmes principes, oui. Tout à fait, avec le même principe de combat asymétrique, mais quoi qu'il en soit, des combats d'hommes de grande qualité, avec un certain âge, une certaine sagesse. Tout ça pour dire que ces pays se connaissent, se connaissent très bien, il y a eu des hauts et des bas avec la Libye, dans les années 80, la Libye n'était pas forcément bien vue en Algérie, parce qu'on considérait qu'elle a attisé un petit peu quelques mouvements, pas séparatistes, mais plus ou moins identitaires, puis après, dans les années 90, ça s'est un petit peu dégradé, puis ça s'est amélioré, et puis après, il y a eu un retour en odeur sainte avec les Lidiens, puisqu'ils s'entendaient bien avec les Algériens dans les années 70, et surtout la Libye a participé avec l'Algérie d'un mouvement extraordinaire, il ne faut pas oublier, la nationalisation du pétrole, quasiment, les Libyens et les Algériens l'ont fait en même temps, c'est les premiers à avoir récupéré la souveraineté de la richesse nationale. Ce qui a donné plus de force. Tout à fait, les Libyens ont fait partir les bases anglaises et américaines de leur territoire avec l'arrivée de Marmar Khaddafi après sa révolution dite, il ne faut jamais oublier, blanche, une révolution qui n'était pas sanglante, il n'y a pas eu de mort, c'est le fait proche, évidemment, puis surtout, surtout, la question palestinienne est partagée par les deux peuples, la question de l'islam apaisée est partagée par les deux peuples, donc tout cela fait qu'un Algérien peut être plus en mesure, et largement plus en mesure qu'Ariane Kubis ou qu'une Williams, Stéphanie Williams, oui, Stéphanie Williams, c'est ça, je dis Williams, oui, oui, absolument, une femme américaine qui n'a pas de culture arabo-musulmane, qui ne parle pas forcément bien la langue, elle la parle peut-être, mais pas tant que ça, mais surtout qui ne peut pas considérer comme étant, excusez-moi, qui ne peut pas se considérer comme étant une sorte de personne avec une certaine aura ou une certaine respectabilité par rapport à ce que son pays a fait à la Libye, il ne faut pas l'oublier, donc c'est vrai que les Algériens ont beaucoup plus de facilité à parler en frais, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, la signature des cessez-le-feu était sous l'égide des Algériens, je le rappelle tout de même. Oui, alors vous faites bien de le dire, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de penser à la personne de Sabri Boukadoum est un aveu d'échec de tout ce qui s'est fait, les efforts de Stéphanie Williams, ou tout simplement parce que tout simplement, Stéphanie Williams est en fin de mission ? Alors, je ne sais pas qu'elle est en fin de mission, elle savait très bien que son échec serait consomé, On va le dire ainsi quand même. Oui, largement, surtout elle parlait de dernière chance, dès que vous entendez dans une négociation la dernière chance, ça veut dire qu'il n'y a pas de chance, tout simplement, je n'ai jamais entendu parler de négociation de la dernière chance qui aboutisse à quelque chose de positif, c'est que tout se passe mal et qu'on arrive au bout de course. Ensuite, parce qu'effectivement, il y a deux gouvernements de Libye, un reconnu internationalement, qu'il plaise ou pas, qui est soutenu par les TUR particulièrement, un autre qui est légalement illégitime, évidemment, qui a voulu faire partir le Premier ministre reconnu de Baïda par anticipation, ce qui était déjà à revenir sur les fondamentaux de ce fameux gouvernement d'un côté de Toubrook et de l'autre côté de Tripoli. Vous parlez de Becherva. Et surtout, on se rend bien compte que la Libye est un enjeu, c'est un grand gâteau économique, c'est un énorme producteur de pétrole et surtout de gaz. La Libye. La Libye. Oui, la Libye, absolument. Et il y a des mercenaires qui sont sur le territoire, 3 500 sont estimés à peu près. D'ailleurs, il a très bien dit Bouchardoum, il a expliqué pour qu'il ait la peur en Libye, il fallait que ces mercenaires partent. Il fallait en finir avec ces armes disséminées et il fallait que les frères se parlent. C'est un discours qui quand même reste raisonnable, mais pose problème pour ceux qui sont à l'extérieur de Libye, qui font pression, égyptiens, turcs, qataris. On a toute une connexion comme ça d'acteurs internationaux où s'en parler des Français, anglais et américains, qui ont tendance à vouloir attiser les flammes et qui ne veulent pas la paix civile en Libye. Évidemment, les Algériens ont tout intérêt à ce qu'il y ait un retour de la paix pour deux raisons. D'abord parce que c'est leur frère, ça c'est une des principales raisons. Et la seconde, parce qu'il y a des relations économiques très intenses qui sont en train d'être négociées entre l'Algérie et la Libye et qui pourraient recréer une sorte de dynamisme régional qui permettrait de pouvoir peut-être, qui sait, revenir à ce rêve du Maghreb uniarabe qu'on avait rêvé dans les années 80-86. Alors, on va le voir ensemble M. Gamal Abina sur un tweet qui a été fait donc par l'agence presse libyenne où justement on parle de, on le voit maintenant, on parle de Sabri Boukadoum qui est donc pressenti et bien sûr par qui il a été proposé. Et je donc rappelle à nos amis téléspectateurs où je précise dans l'information qu'il s'agit du chef de la délégation permanente de la Ligue arabe auprès de l'ONU. Il s'agit donc de Majid Abdel Fattah, l'ambassadeur en question, qui a proposé justement l'intervention auprès de, dans son intervention auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, la désignation de Sabri Boukadoum au poste de chef de la délégation onisienne en Libye parce que, comme on vient de le dire, ils estiment qu'il est la personne a même de rapporter des solutions puisqu'il connaît très bien le terrain et la mentalité des Libyens, une mentalité assez proche de celle de son pays voisin qui est l'Algérie. Monsieur Gamal Abina, Sabri Boukadoum, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, avait déclaré lors de son exercice de fonction, je le cite, avec la venue, bien sûr, à l'époque du président Abdelmajid Tebboum, l'Algérie va passer à la vitesse supérieure pour relever les différents défis extérieurs. De nombreuses questions nécessitent la présence du président et avec son retour, l'Algérie va passer, comme je le disais tout à l'heure, à la vitesse supérieure pour relever tous les défis qui se posent à elle, c'est-à-dire à l'Algérie aujourd'hui. Pensez-vous aujourd'hui qu'avec la venue du président Tebboum, si vous voulez, la diplomatie a repris ces lettres de noblesse depuis quelque temps surtout ? Tout à fait. Les gens ont tendance à... Bon, on entend les caricatures habituelles que je ne réponds pas en règle générale. L'Algérie sera un régime militaire tenu par l'armée face à ce genre de raccourcis très réducteurs me paraît hautement douteux de la part de ceux qui attaquent l'Algérie. On peut critiquer certains systèmes. C'est très simpliste les réducteurs. L'Algérie, c'est aussi des hommes d'affaires, c'est aussi des politiques, c'est aussi une société civile, c'est aussi le Hirak. Bref, l'Algérie, c'est un pays riche, ce n'est pas un pays pauvre et réduit à l'état d'une vulgaire littérature militaire comme on la voit ailleurs. Mais une chose est certaine, c'est que la diplomatie algérienne, elle, a toujours fait ses preuves. Je ne vais pas faire la liste des gens qui étaient diplomates. J'ai d'ailleurs, pour vous donner une petite idée, j'étais un ami personnel de Samir Boubendjel, le fils de Ali Boubendjel qui a été assassiné par la France, dont l'oncle était négociateur aux accords aviants. C'est vous dire qu'ils n'étaient que 16%, mais le résultat des cours, c'est qu'ils étaient excellents. C'est ça qu'il faut retenir. Et que la question libyenne intéresse l'Algérie parce que l'Algérie a des problèmes sur toutes ses frontières. Le Mali, évidemment, le Sahara occidental avec le Maroc, la Tunisie qui est instabilisée chroniquement parce que les questions économiques qu'on connaît aujourd'hui sont des questions de droit et de constitution et la Libye. Donc toutes ces frontières sont, même le Niger, j'ai oublié le Niger, toutes ces frontières ont des soucis avec des problèmes sécuritaires ou même de guerres civiles comme en Libye. Ces guerres sont très souvent alimentées et les Algériens ont eu l'habitude de négocier sur des théâtres d'opérations difficiles. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, il faut le rappeler toujours, les gens oublient ça, n'a jamais fait la guerre à personne. C'est une chose qui est quand même notoire. On a une armée nationale populaire qui n'est là que pour défendre les frontières. Et même s'il y a une réforme récemment pour dire qu'elle pourrait intervenir, se déporter à l'extérieur pour amener peut-être la paix, on ne sait pas, mais une chose est certaine, l'Algérie n'a jamais fait la guerre. C'est important de le souligner. Et quand l'Algérie négocie avec deux pays antagonistes comme l'Iran par exemple, à l'époque, il y a le chat d'Iran d'un côté, qui ne sont quand même pas les enfants de cœur, ils obtiennent des résultats. Donc je pense que les Libyens sont les premiers, d'ailleurs vous l'avez souligné avec ce tweet, à appeler de leur vœu une négociation algérienne qui avait déjà porté ses fruits. Ils ont apporté une place civile, cessez le feu, ils discutent d'homme à homme et de frère à frère et ils discutent les yeux dans les yeux en disant, parce que les Algériens ont une particularité, ils sont de fins négociateurs mais en même temps il y a une fermeté dans l'expression qui dit qu'ils vont jusqu'au bout de leur démarche et que si la démarche n'aboutit pas, ils les abandonnent. C'est simple. Donc avec l'arrivée de cette nouvelle mandature, avec cette tradition algérienne très connue, on l'a bien dit, effectivement de négociation en termes de relations diplomatiques et puis surtout avec une puissance militaire considérable et accrue aujourd'hui, on se rappelle de la sortie hasardeuse d'un homme pour lequel je n'ai aucune sympathie le général Haftar qui est véritablement celui qui pose ce parlement en Libye aujourd'hui, il a quand même menacé l'Algérie d'une agression. Il s'est ridiculisé très vite mais tout de même, c'est vous dire un peu la réponse immédiate. La réponse a été immédiate il me semble. Immédiate et de la part des Libyens qui l'ont dit il va se calmer mon ami parce que tu es en train de parler de gens très sérieux alors on ne rigole pas. Donc c'est dire un peu le ridicule du personnage je n'ai aucune sympathie c'est un traître mais une chose est certaine c'est que la Libye a quand même des relations depuis toujours relativement belles avec l'Algérie surtout de compréhension et de respect mutuel. Donc aujourd'hui je pense que quel autre interlocuteur qu'un homme issu d'un pays arabe musulman peut-être berbère ou arabe mais ce n'est pas important ce qui est important c'est la tradition Bédouine qui est toujours inscrite cet homme comprend les rapports de paroles données de regards fermes de discussions et de paix rappelle quand même puisqu'il a des référents islamiques que des frères ne se tapent pas dessus c'est des choses comme ça qui a l'air de rien mais c'est des éléments de langage qui conduisent à pouvoir apaiser les tensions et c'est vrai que les Libyeux qui ont une certaine fierté aussi ont besoin d'être entendus de façon ferme par des gens qui ont une fierté. Notre pays a quand même cette réputation d'avoir résisté à un ogre comme étant la France coloniale donc aujourd'hui ils peuvent dire faites un effort les frères remettez-vous d'accord vous perdez tout et tout le temps aujourd'hui alors que vos ennemis alimentent cette guerre. Donc c'est en cela que je pense que peut-être j'espère que que notre misère que cet homme qui va être pressenti pour Khadoum comme étant négociateur fera le même travail qu'avait réussi à faire aussi à l'époque à l'époque de la guerre en Irak l'ex-président Ben Yerria vous parlez de Ben Yerria ? Non, le président algérien c'est vrai j'ai toujours dit son nom pendant 20 ans pas Boumédienne son son par les affaires étrangères quand il s'appelle déjà notre ancien président qui est décédé malheureusement Abdelaziz Boutafleka Abdelaziz Boutafleka c'est incroyable j'ai tellement rentré ça peut se comprendre dans tous les cas il avait fait le travail à l'époque c'est quand même un fin négociateur aussi il faut jamais l'oublier oui effectivement d'ailleurs l'histoire retiendra combien le talent des diplomates algériens a montré ses preuves et a été efficace sur plus d'un plan alors aujourd'hui que le choix se porte sur Sabre et Bourgadoum comme je le disais n'est pas un fait du hasard mais parce que tout simplement le fait que justement il soit pressenti et qui soit proposé par Antonio Guterres c'est que quelque part on y a décelé en lui l'homme de la situation contrairement à ce qui se dit dernièrement par rapport à cette diplomatie algérienne pour certains détracteurs du côté du Marzen qui parlait bien entendu d'une diplomatie en déclin qui n'a plus aucun attrait ni aucune je dirais aucune ascendance dans le concert des nations monsieur Abina qu'en pensez-vous ? Non ça c'est juste des paroles ridicules tenues par des dogmatiques j'ai eu l'occasion de débattre avec pas mal de Marocains qui ont une tendance un peu royaliste mais c'est pas très grave le déclin si déclin il y a eu il a existé c'est pendant les guerres civiles parce qu'évidemment l'Algérie était repliée sur elle-même et qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper des affaires des autres en revanche dès après la guerre civile très rapidement elle a repris ses lettres de noblesse on se souvient qui propose toujours un repos d'office pour différents dossiers et moi j'ai envie de croire que Boukhardoum sera le PRS de Kouélar qui avait amené la paix entre l'Iran et l'Irak durant ces 8 années de cauchemar et de guerre donc non quand ils disent ça bon malheureusement c'est des gens un peu dogmatiques comme je dis on peut être pas d'accord avec l'Algérie il n'y a pas de problème c'est acceptable on peut pas être d'accord sur des questions de tracer les frontières il n'y a aucun problème mais pas au point d'être ridicule et j'ai envie de répondre à ces détracteurs donnez-moi un seul j'ai déjà eu l'occasion de le dire ça m'a fait rire donnez-moi un seul fait d'arme diplomatique marocain donnez-moi un seul il n'y en a jamais eu pour être très clair ils n'ont jamais amené à peine nulle part ils n'ont négocié auprès de personne à part leurs intérêts mais nous l'Algérie on était présents sur l'Afrique du Sud on était présents sur l'Iran on était présents sur l'Ethiopie sur le Mali on était présents un peu partout dans le monde on est vraiment pour faire simple l'Algérie c'est une sorte de c'est en fait que la diplomatie algérienne est fine ils ne sont pas rupturés avec les Etats-Unis loin sans four on le voit bien avec le dernier salon qui a été mis à l'honneur les Etats-Unis pour le business et en même temps ils ne sont pas rupturés avec les Russes donc les Algériens parlent avec tout le monde même avec les Français qui pour autant ont une relation difficile à l'Algérie mais il n'en demeure pas moins que M. Teboune a félicité la réélection de M. Macron qui le considère comme un interlocuteur crédible donc je ne pense pas que le rapport diplomatique algérien soit à déconsidérer mais par contre le sous-jacent de ce propos est beaucoup plus malsain c'est-à-dire qu'on part du principe que les Algériens sont des gens nerveux tendus donc colériques et qu'ils ne seraient pas capables de négocier une stigmatisation à tort je pense à tort et c'est ridicule parce que ça veut dire qu'on essentialise tout un peuple parce que nous par exemple moi je connais bien Alger ma famille était d'Alger et de Gigel on est un petit peu un peu sanguin à Alger c'est vrai mais Alger n'est pas l'Algérie l'Algérie c'est un état continent donc l'Algérie il y a autant de diversité que de qualités que de différences donc de dire cela c'est réduire un peuple à l'état d'animaux et ça je n'aime pas du tout ce genre de propos c'est incroyable Très bien Oui Alors il y a deux faits Monsieur Gamalabina il y a le fait que le Conseil de sécurité attend justement la réponse c'est-à-dire que la proposition a été faite au Conseil de sécurité on attend aujourd'hui en principe le délai devrait expirer aujourd'hui donc on attend la réponse est-ce que vous pensez que la réponse sera affirmative ou pas Selon vous ? J'ai du mal à croire que le Conseil de sécurité sachant le poids considérable que pèse l'Algérie aujourd'hui sur le plan militaire et politique puisse écarter la seule voie sérieuse de négociation d'un pays qui a une tradition de négociation j'ai du mal à croire que tous les échecs entre coubis d'un côté le Slovaque ou l'Américaine conduisent à autre chose que ce qui est demandé évidemment par les Pères arabes en l'occurrence la Ligue arabe les 22 états puissent conduire à autre chose qu'à une présentation d'Algérie qui est le pays le plus proche le plus traditionnellement enclin à discuter avec les Libyens qui n'a pas eu de problème quel qu'il soit d'ailleurs en demeurant et qui surtout a tout intérêt à ce que ça se passe bien donc je pense qu'effectivement avec l'appel des Libyens les Libyens eux-mêmes le réclament ils vont faire appel à cet intermédiaire qui fera sans doute je laisse faire bien le travail et qui conduira et ça je l'appelle les mes voeux parce que moi j'aimais beaucoup la Ligue avant qu'on a charcuté comme ça j'appelle les mes voeux que ce pays se redresse redevienne dans une dynamique fraternelle avec l'Algérie la Tunisie enfin tous les pays du Maghreb redevienne le pays qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être une sorte de rayonnement africain parce que les Libyens avaient une ambition africaine qui est affirmée arabe qui est affirmée musulmane bref c'est quand même une plateforme intellectuelle intéressante de ce point de vue là et politique donc j'ai du mal à croire qu'on écarte le seul représentant sérieux qui connaisse à ce point le dossier et qui fera sans doute très bien le travail Alors il y aura une réunion bientôt à Genève concernant cette crise libyenne elle va réunir les deux rivaux c'est à dire Mechri le président du Haut Conseil libyen et également bien sûr Aguila Saleh qui est le président du Parlement on espère trouver peut-être Boukhadoum dans cette réunion même si elle est convoquée bien sûr par elle est censée être présidée également ou menée la médiation par Stéphanie Williams on a parlé de Boukhadoum on a parlé de la personne de Boukhadoum on a parlé de la diplomatie algérienne mais on a vu que l'information était beaucoup plus reprise par les médias libyens est-ce que cela atteste du fait que l'information est tellement bien accueillie et que les libyens sont pour justement avoir d'avoir plutôt un médiateur algérien et en l'occurrence au Sabré Boukhadoum oui oui tout à fait parce que les libyens d'abord ils n'ont rien à reprocher de l'Algérie c'est juste qu'ils vont s'en rendre compte d'une chose je reprends un petit peu ce qui s'est passé moi j'étais vraiment très affecté par l'assassinat de Kadhafi et par la destruction de l'Algérie j'ai eu le livre vert c'est un livre qu'il a écrit en son temps mais surtout j'ai constaté que lorsque la Libye commençait à imploser l'Algérie n'a pas pris une partie ou pour l'autre mais elle a reçu tout de même Aïcha Kadhafi et sa mère ils les ont reçus comme des réfugiés de guerre ils ont prêté main à une personne en détresse ou à des personnes en détresse sans prendre partie ils l'ont bien précisé nous ne prenons pas partie mais il y a des gens qui sont en détresse il y a une guerre civile on veut les assassiner ils ont quand même tué la moitié de sa famille en danger c'est des personnes qui étaient en danger en danger et puis des femmes pour lui aussi donc ça ça a été une chose qui était tout à l'honneur de l'Algérie même les Libyens opposés à Kadhafi ont quand même su reconnaître que c'était quand même un acte assez noble de la part des Algériens ensuite parce que effectivement je vais le rappeler il y a très peu de pays arabes qui ont une tradition de négociation il n'y a aucun pays arabe qui négocie c'est pas dans l'ADN des arabes c'est rare malheureusement ils sont tous dans une sorte de clivage ils s'entendent très rarement à leurs frontières nous à part la question du sart occidental qui est le petit la poème de discord qui va être réglée j'espère un jour mais quoi qu'il en soit on n'a pas de problème avec nos frontières en règle générale ça se passe bien on n'a pas de problème avec le Golfe et pour autant il y a eu quand même des propos très déplacés de certains émirs du Golfe mais l'Algérie est restée tout de même très courtoise c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de se dire que les Algériens acceptent de négocier on se rappelle de l'affaire des trois Algériens qui ont été tués à la frontière du sart occidental tout le monde s'attendait à une escalade immédiatement l'Algérie a porté la question à l'ONU encore une fois on reste sur le terrain diplomatique et ça c'est se montrer adulte se montrer adulte se montrer un état fort les états faibles se font la guerre les états forts négocient sur les rapports de force mais négocient en réfléchissant à la perspective future et en l'occurrence je pense que l'Algérie a très bien accueilli cette possible annonce cette possible annonce qui va peut-être enfin à dénouer cette bataille parce qu'il faut savoir quand même ce que répète il dit toujours il faut que les ministres s'en aillent il faut qu'il y ait les élections il faut qu'il y ait bien qu'il y ait une sorte de consensus national ça c'est des choses qui ne mangent pas de pain à dire mais c'est le seul à dire quasiment les autres ne le répètent pas aussi fort parce que lui a tout intérêt à dire aucune milice qu'elle soit d'origine turque ou qatarie ou d'arabie ou même d'autres sphères beaucoup plus obscures aucune milice n'a le droit de siéger en Libye ce qui est normal oui monsieur Gabal Abina pensez-vous que cette venue de Sabri Burkadoum et on l'espère qu'elle sera validée par le contexte de sécurité c'est tout le mal qu'on souhaite à la Libye est-ce que vous pensez que ça va ramener un nouveau souffle justement à tout le processus de dialogue interlibyen je pense que ça peut apporter un souffle pour une raison simple et là je veux vraiment on va élargir la voilure on va pas rester en Libye seulement oui l'Algérie est en très bon terme avec la Turquie d'Erdogan ça se passe très très bien donc elle est en mesure d'identifier d'Erdogan la Libye est en très bon terme avec l'Egypte on n'a pas de rupture de relations diplomatiques depuis l'affaire des accords de Kandavid depuis ça s'est pacifié l'Algérie n'a pas de problème avec le Qatar bien au contraire elle a su aider le Qatar au moment où il s'apprêtait à être attaqué par l'Arabie donc ils ont montré quand même une certaine noblesse et l'Algérie n'a pas de problème avec différents intervenants étrangers états-uniens français russes qui soutiennent aussi nous n'avons pas l'Egypte parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'histoire donc l'Algérie discute avec tout le monde ce qui fait que quand on discute avec tout le monde on devient un intermédiaire crédible et on peut faire en sorte de faire pression sur les états d'origine de ces fameux mercenaires ou de ces fameux milices qui soutiennent certaines factions en Libye voilà pour désamorcer parce que la sortie de crise de la Libye ne se fera pas autrement que par l'arrêt des soutiens extérieurs aux différentes factions en Libye tant que ces factions sauront qu'elles ont un soutien extérieur financier et militaire le pays continuera à se ligner alors que le jour où ces soutiens seront taris ou neutralisés à ce moment-là on pourra y arriver et les seuls en mesure de le faire effectivement ce sont des gens qui ne sont pas partis prenant dans la guerre c'est les Algériens ils ne sont pas jamais intervenus ils n'ont jamais envoyé le moindre soutien d'aucune façon que ce soit ont même un temps été menacés par ce rigolo de Haftar et pour autant c'est les Turcs qui ont fait barrage donc c'est vous dire que réellement on est dans une configuration très particulière qui fait que l'Algérie a son mot à dire et que les Arabes je parle de l'Iga-Arab ne s'y trompent pas les Libyens ne s'y trompent pas l'ONU va finir par valider j'ai du mal à croire qu'ils feront autrement Oui alors je reprends toujours les déclarations de Sabre Burkadoum que j'ai défriché comme ça légèrement et je retrouve une déclaration qu'il a faite lors de son exercice en tant que ministre des affaires étrangères algérien il avait donc à une occasion bien précise rassuré qu'aucune déclaration d'un responsable étranger ne peut nuire à l'Algérie de quelque manière que ce soit et qu'il ne faut pas craindre les défis il semble quand même être un homme de défi et la Libye en est un Tout à fait c'est un défi qui est important la Libye est un très grand producteur de gaz et de pétrole c'est un pays c'est le pays le plus désertique de la Terre c'est le pays où les amplitudes et températures en termes de chaleur sont les plus élevées c'est le pays où le nationalisme arabe un des nationalistes arabes l'enfant naturel l'enfant pas naturel enfin l'enfant il a pris ses places je parle du point de septembre 69 en la personne de Mouammar Kadhafi c'est le pays qui effectivement consacre beaucoup d'éléments entre la tradition bédouine et puis l'arabité et puis la berbérité il y a tous ces éléments qui se réunissent et effectivement lorsque lui qui est un homme de défi effectivement vous faites bien de le dire c'est un vrai défi de ramener la paix en Libye après 10 ans de guerre civile après la mort le 20 octobre 2011 de Kadhafi l'assassinat il faut l'appeler comme ça de Kadhafi par défense étrangère et bien il se rend bien compte des enjeux et il comprend que la vie soit pacifiée parce qu'effectivement ça reste il faut jamais faire de lui nous en tant que maghrébins un peuple frère qu'on ne peut pas voir souffrir comme ça éternellement donc c'est vrai qu'il le fait aussi avec un certain attachement je pense qu'on l'entend dans les journaux algériens le peuple libyen frère doit absolument revenir à la paix et doit se réconcilier c'est ça le plus important et je pense qu'il fait en mesure de nos cœurs voilà alors disons à la lumière de ce que l'Algérie a pris en ce moment ces derniers temps surtout avec toutes les circonstances et les changements que le monde est en train de vivre prend de plus en plus sa place dans le concert des nations avec ses positions fermes ses positions sérieuses en tant que partenaire sérieux et fiable monsieur Gamal Abina je vous donne le dernier mot sur cette proposition encore je le dis entre guillemets parce que la réponse définitive n'est pas encore donnée on espère qu'elle sera donc validée par le conseil de sécurité le dernier mot monsieur Abina parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps merci le dernier mot il va se concentrer en une seule parole très simple c'est que j'espère et là maintenant je vais faire une indication divine Inch'Allah j'espère effectivement qu'il sera nommé et qu'il sera la solution à ce problème catastrophique que subit la Libye depuis 10 ans j'espère qu'ils vont enfin trouver dans un interlocuteur sérieux et crédible quelqu'un qui pourra neutraliser les forces étrangères et qui pourra dire aux Libyens vous êtes des frères redonnez une nation unie forte et dite merci beaucoup monsieur Abina merci beaucoup monsieur Abina d'avoir accepté notre invitation et de votre éclairage mesdames et messieurs ainsi s'achève notre édition spéciale pour aujourd'hui dans un instant je vous laisse avec le journal de 19h il vous sera présenté par Fatma Mehdi au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo !